Bonjour à tous, nous allons enchaîner et nous allons parler climat et plus particulièrement, nous allons parler de l'engagement des entreprises par rapport au climat et par rapport à la COP21. Je vous laisse vous asseoir, surtout on va laisser ces jeunes venus écouter la ministre sortir. Alors je vais appeler les intervenants de cette nouvelle table ronde, trois représentants des entreprises. D'abord Patrick Meillot, qui est directeur d'usine et qui travaille chez Bosch, si vous voulez prendre place Patrick. Jean-Pierre Monégé, qui est directeur général d'ENGIE et Xavier Lecoq, qui est le délégué national à l'industrie CFE CGC, le syndicat des cadres. Donc si vous voulez vous installer. Alors merci à tous d'être là. Comme vous le savez, la COP21 a eu lieu à Paris. La COP21 n'est pas du tout un événement parisien, c'est un événement mondial. C'était la première fois qu'un accord aussi important se passe, c'est à dire que c'est la première fois que pour des questions climatiques, 195 pays se mettent d'accord à l'unanimité. Il aurait suffi qu'un pays s'oppose et l'accord de Paris n'aurait pas pu avoir lieu. Et donc cet accord a été pris ici à Paris. Et d'ailleurs, dans ce même grand palais, moi, j'avais la chance de présider une exposition qui s'appelle Solutions COP21, qui était comment faire comprendre, comment partager et surtout comment montrer qu'il y a des solutions et que dans l'esprit des expositions universelles, c'est possible de vivre dans une société qui n'émet pas ou peu de carbone et qu'on peut prendre en compte l'ensemble de ses engagements. Alors, l'accord de Paris est en application. Il fallait que 55 pays confirment l'accord de Paris et le mettent en oeuvre. Les pays ont pris des engagements extrêmement forts. Mais si on regarde de près ces engagements des pays, si on en fait l'addition, on se rend compte qu'on est encore assez loin de l'objectif des 2 degrés, le 2 degrés de réchauffement global. Mais on est plutôt sur une perspective à 3 degrés, 5, si tous les pays tiennent leurs engagements. Et pour l'instant, on sait que des pays, y compris comme la France, ont beaucoup de mal à le faire. Et comment les pays vont y arriver ? D'une façon extrêmement claire et simple, c'est si tout le monde s'y met. Et quand je dis tout le monde, ça veut dire les citoyens, chacun d'entre nous. Mais ça veut dire ceux qui font les territoires, ceux qui font l'économie et les territoires. Et donc, les entreprises, les collectivités, les associations, la recherche. Et dans tout ça, il y a une bascule qui est en train de se faire. Parce qu'on a longtemps demandé et on continue à le faire. Moi-même, j'ai présidé le Comité français pour le développement durable. On a toujours dit aux entreprises, vous avez des activités économiques. Vous produisez, vous avez des usines, vous transportez. Il faut diminuer vos impacts sur l'environnement comme il faut prendre en compte les grandes difficultés sociales, y compris les précarités. Aujourd'hui, on peut avoir un autre discours avec les entreprises. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. C'est de dire la responsabilité d'une entreprise aujourd'hui, c'est pas seulement de diminuer ses impacts sans rien changer à ses activités, mais c'est aussi d'être capable d'inventer et de déployer les solutions dont on a besoin sur tout ce qui fait nos vies. Que ce soit le transport, construire, nourrir, fabriquer de l'énergie, évidemment. Donc, on a besoin des entreprises pour qu'elles se réinventent et qu'elles trouvent des solutions qui nous permettent de réussir cet accord de Paris. Parce que réussir l'accord de Paris, c'est faire que demain, 9 milliards, on est 7 milliards sur cette planète aujourd'hui. Demain, donc, à 9 milliards ou 10 milliards en 2050, j'ai un petit bruit de fond. Demain, à 10 milliards, on est des conditions de vie acceptables, agréables et que tous ces jeunes aujourd'hui et qui sont de façon très, très présente dans ce grand palais, tous ces jeunes, ils ne soient pas en train de se dire on va limiter ce qu'on a envie de faire parce que les gens plus âgés ont fait des bêtises à la fin du 20e siècle, au début du 21e siècle, mais qu'ils aient la possibilité d'inventer la vie qu'ils ont envie d'inventer. On voit bien ce qui se passe avec le numérique. La créativité des jeunes sur les modes de vie, elle est immense. Ils ont envie de technologie, ils ont envie de voyager, ils ont envie de découvrir beaucoup de choses. Il ne faut pas que le climat soit limitatif de tout ça. Donc, on a la chance d'avoir trois grands experts de ces sujets. On va commencer avec Jean-Pierre Monégé, qui est directeur général d'ENGIE, qui est un ingénieur. Il connaît bien les questions techniques puisqu'il a fait les arts et métiers. On parle beaucoup de formation dans cette usine extraordinaire. Je crois qu'on peut effectivement parler des arts et métiers. Vous travaillez dans le gaz au départ, l'énergie depuis, gaz de France et aussi des projets comme Corianz. Vous avez travaillé sur les questions de réseau de chaleur et aussi tout ce qui est le gaz naturel pour véhicules, qu'on appelle le GNV, ClimEspace. Vous savez, sous vous, dans le quartier, il y a des réseaux de distribution d'eau froide et qui permettent, avec des calories négatives qui viennent de la Seine, qui est juste en dessous, de refroidir des salles blanches, un hôtel comme le Crayon. Tout ça, ça existe. Ça mérite d'être développé. Et donc, maintenant, vous êtes directeur général d'ENGIE. On va donc commencer avec vous. Cette question de réchauffement climatique, qu'est ce que ça vous évoque? Qu'est ce que ça change dans vos métiers? Alors, clairement, alors d'abord, je suis directeur général d'ENGIE Cofédi. En gros, c'est tout le volet efficacité énergétique du groupe ENGIE. Oui, on est. C'est notre métier de base. Et effectivement, je dirais que ce qui change beaucoup, ce qui a beaucoup changé dans notre métier, c'est l'impact de la COP21, comme on l'a dit. La COP21, pour moi, c'était une entre comprendre et métaboliser. Il y a toujours une petite différence. Et je trouve que les décideurs ont métabolisé l'importance du sujet à ce moment là. Et donc, il y a un avant COP21 et un après COP21. Aujourd'hui, après la COP21, il est clair pour tout le monde que le monde change. Il est clair pour tout le monde que le monde, il sera décentralisé, qu'il sera digitalisé et qu'il sera décarboné. Alors, la problématique du réchauffement, je veux dire, elle est liée à une autre problématique qui est l'ère de la responsabilité. Aujourd'hui, ce qui a changé dans notre entreprise, c'est que nous voulons, Engie, nous voulons être une entreprise responsable, une entreprise citoyenne. Et on veut travailler un développement qu'on appelle harmonieux. Ça veut dire qu'on ne veut pas simplement produire de l'énergie et la vendre. On veut donner du sens à tout ça. Et on a pris Isabelle Cocher, le directeur général d'Engie, a pris des initiatives qui sont importantes, puisque nous avons vendu beaucoup de nos assets, beaucoup de nos usines qui fonctionnaient au charbon. Nous les avons vendus. Nous nous sommes désengagés complètement de tout ce qui est carboné. Et nous poussons, nous investissons maintenant dans tout ce qui est énergie renouvelable. De la même manière, nous transformons notre entreprise et nous passons d'une entreprise Engie productrice d'énergie qui produit et qui vend d'énergie à une entreprise qui donne des solutions locales vertes à ses clients. Et nous accompagnons nos clients pour réduire l'empreinte environnementale. Et je pense que ça, c'est vraiment un résultat de cette problématique que tout le monde partage, que tout le monde en est conscient, cette problématique de réchauffement climatique. Et ça, c'est grâce à la COP21. Et c'est vraiment un virage profond pour Engie. Merci Patrick Meillot. Donc, vous êtes directeur d'usine. Vous êtes à Rodez. Pas seulement, je crois, mais vous dirigez l'usine de Rodez. Vous êtes à la fois de formation technique à l'école centrale de Nantes, mais aussi business management, HEC, la Sorbonne, etc. Vous avez beaucoup voyagé. Vous avez travaillé en Chine, en Espagne, en Allemagne. Donc, aujourd'hui, à Rodez, vous fabriquez. C'est à dire que vous êtes à la fois à la tête d'une unité de production, une usine, mais aussi, évidemment, derrière tout ça, il y a des gens. Enfin, même au cœur de tout ça. Comment vous, vous avez vécu cette COP21 ? Mais plutôt l'après COP21. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un vrai élément de mobilisation pour vous et de transformation de vos métiers ? Alors, au risque de vous décevoir, je vais parler surtout de l'avant COP21, parce que je vais vous parler de notre contexte qui fait qu'au final, on a démarré ce type de réflexion et d'initiative bien avant la COP21. Notre contexte, c'est d'une part, nous faisons partie du groupe Bosch, qui est un groupe très, très particulier. C'est la plus grande entreprise européenne non cotée en bourse. On appartient à une fondation et ça, ça donne vraiment une particularité à notre génétique, notre ADN. Le fait qu'on n'est pas d'actionnaire avec des objectifs court terme, ça nous permet de mettre en oeuvre des politiques de vision long terme. Et ça nous permet de développer des plans qui sont toujours orientés vers le futur. La deuxième chose, le deuxième élément de contexte, vous l'avez dit, nous sommes à Rodez, en Aveyron. De la fenêtre de mon bureau, je peux voir les prés et les vaches. Nous sommes dans un endroit où il y a beaucoup de verdure. Nous sommes dans un endroit où la taille de notre usine, avec aujourd'hui 1500 personnes, fait que nous avons un rôle économique majeur. Et tout ça, ça a développé chez nous la vraie notion de responsabilité sociétale de l'entreprise, le développement durable, la recherche de combiner les succès économiques, environnementaux et sociétaux. Donc, ça fait plus de dix ans qu'on a cette philosophie là. Ça a été pour nous pendant longtemps un axe stratégique. Et juste avant la COP 21, on a finalement décidé de supprimer cet axe stratégique parce qu'on en était arrivé à la conclusion que c'était déjà totalement diffus dans l'entreprise à tous les niveaux. Et avec, comme vous l'avez dit, 1500 personnes qui sont toutes impliquées dans ces démarches là. Donc, on a mis en oeuvre, bien sûr, tout un tas de solutions techniques, des solutions technologiques, mais aussi beaucoup, beaucoup travaillé sur l'implication des collaborateurs et l'aspect humain et comportemental derrière tout ce qui a trait à la responsabilité sur les aspects énergétiques et environnementaux. Merci. Xavier Lecoq, vous êtes délégué national à l'industrie de CFE-CGC, le syndicat de l'encadrement en France. Vous êtes aussi membre du comité exécutif du conseil national de l'industrie. Bon, vous avez une expérience personnelle de salarié dans la sidérurgie, Arcelor, Usinor. Cette dimension humaine dont parlait Patrick Meillot, vous la vivez globalement au niveau de CFE-CGC. Aujourd'hui, votre syndicat est très présent. Vous étiez présent bien avant la COP 21 de Paris, à Lima, à Varsovie, dans les COP précédentes. Vous êtes partie prenante maintenant de ces négociations. Mais comment au quotidien vous le vivez ? Et est-ce que vous avez l'impression que c'est un peu tout le mouvement qui a été embarqué ou ça reste le fait de quelques spécialistes dans votre syndicat ? Alors, au niveau de mon organisation syndicale, effectivement, on est très impliqué sur les sujets développement durable. Dans les entreprises industrielles, ce qu'on constate, et bien avant la COP 21 aussi, c'est que c'est aussi un enjeu de compétitivité, des investissements pour rénover nos installations, faire des économies d'énergie, changer carrément certains process quand c'est possible. Donc, on sensibilisait les salariés et l'industrie à la problématique réchauffement climatique. Ça, c'est depuis très, très longtemps parce qu'il y a un effet compétitivité. Il y a un effet des conséquences pour maintenir de l'industrie en France. La ministre en a parlé dans son intervention tout à l'heure pour ne pas délocaliser, c'est-à-dire qu'il faut être compétitif et il faut continuer d'investir. Et j'ai vu aussi en me promenant dans les différents stands, c'est que l'industrie, les industriels, c'est aussi une opportunité d'apporter des solutions pour diminuer l'empreinte carbone dans d'autres secteurs. Parce que quand on regarde les résultats post-COP 21 en France, il y a l'Observatoire Climat Énergie qui a publié les résultats pour 2017, qui a comparé les émissions par secteur par rapport aux engagements. Premièrement, on voit que l'industrie a respecté les objectifs COP 21 alors que le transport les a dépassés de plus de 10% et le bâtiment, on est au-delà des 20%. Donc on va voir que les industriels, notamment en matière de recherche, d'innovation, vont se mobiliser. Dans un stand sur ce côté-là, on a vu un objectif de diminuer la consommation de carburant des avions de 50% d'ici 2050. Ça veut dire des efforts de R&D, de mise en place de nouveaux moteurs, de les tester et de les industrialiser. Dans un autre stand, j'ai vu que Sanofi et Engie développent aussi des procédés ensemble pour diminuer l'empreinte carbone, de faire des économies d'énergie. Et je pense que ça, c'est un apport important de l'industrie pour globalement diminuer l'empreinte carbone de la France. Oui, je crois que c'est parce que tout le monde collabore, qu'on peut accélérer les choses. Et ce qui est très intéressant ici au Grand Palais, c'est qu'on voit non pas chaque entreprise qui vient toute seule présenter ses solutions, mais il y a une collaboration entre Sanofi, par exemple, et Engie avec des acteurs locaux. C'est toute cette construction-là qu'on peut faire. Est-ce que dans ce monde de l'industrie tel qu'il est aujourd'hui, dans ce que défend globalement le groupe Engie et particulièrement Cofélie, vous avez des dimensions un peu concrètes que vous pouvez partager, des choses qui vous semblent très prometteurs en termes d'avenir ? Alors oui, on a beaucoup de solutions concrètes. Encore une fois, c'est notre métier de faire économiser de l'énergie à nos clients. Donc concrètement, il y a deux familles d'économies qui existent. La première, dans ce qu'on appelle le néga-watt, la première, c'est la consommation. C'est ce que je mets sous le chapeau sobriété. C'est-à-dire que ça veut dire, par exemple, éteindre les lumières la nuit. A quoi ça sert d'illuminer les cités la nuit alors que tout le monde dort ? Donc ça, c'est le volet sobriété. On peut aider et on a des solutions pour engager un dialogue avec les utilisateurs pour qu'ils soient plus sobres et donc qu'ils consomment moins. Et ça, c'est une économie qu'on a, je dirais, bottom line, au bout du compte sur la facture. Il y a une deuxième source d'économie dans le néga-watt, c'est l'efficacité énergétique. C'est comment on produit avec moins d'énergie. Et là, on a beaucoup de solutions qui existent. Et les plus modernes sont l'exemple de Bluey, puisqu'on a développé une solution à partir du digital, puisqu'aujourd'hui, il existe des capteurs qui coûtent très peu, qu'on peut installer dans une usine pour capter des informations sur la manière dont l'usine se comporte et dans la manière le process se comporte et en déduire à partir de toutes les datas qu'on a récoltées, en déduire comment l'usine fonctionne et comment on peut peaufiner son fonctionnement et gagner en productivité. Et je dirais qu'en matière d'énergie, aujourd'hui, moi, mon expérience me conduit à penser que, quelle que soit l'industrie, quel que soit le client, que ce soit du tertiaire, on a un gisement de 15 à 20% d'économie facilement atteignable. Simplement, il faut s'y mettre. Et comme vous le disiez, il faut s'y mettre ensemble. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas dans une usine chez un industriel pour lui expliquer comment son usine fonctionne. Il faut qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait un partenariat. Et c'est ce qu'on est en train d'engager avec Sanofi. Et je crois que ça mérite effectivement d'être souligné que, en tout cas sur l'aspect énergétique, quand on baisse les émissions de carbone, en général, il y a une baisse de coût à l'arrivée parce qu'on consomme moins d'énergie et que l'énergie est de plus en plus chère. On voit bien ce qui se passe en ce moment. Mais tout le monde ne comprend pas. Mais parfois, il y a aussi un problème d'investissement. Alors, il y a des dispositifs qui existent dans vos métiers, comme les certificats d'efficacité énergétique. Mais la question, c'est souvent comment passer de l'état actuel à l'état suivant. Et c'est pour ça que vous collaborez, si je comprends bien, au long cours avec une entreprise comme Sanofi. C'est une espèce de coévolution ou de collaboration dans le temps qui permet de construire quelque chose. Mais les échelles de temps, c'est plutôt 3, 4 ans, 5 ans où on est sur des très longs cours. Alors, évidemment, le mieux, c'est tout ce qui est en cours pour un industriel. Il y a des solutions qui permettent de faire de 5 à 10% d'économie très, très rapidement. Et ensuite, arrivent les solutions qui ont besoin d'investissement. Et là-dessus, il y a des solutions aujourd'hui d'investissement. Il y a des financements. Engie s'engage financièrement aux côtés des industriels pour monter la solution avec lui. Et on l'accompagne par des contrats de durée longue. Chez Bosch, et particulièrement à Rodez, vous avez des projets. Vous avez le label Vitrine pour l'industrie du futur. Vous avez aussi un Committee for to Sustainability. Comment ça se passe concrètement ? Vous avez eu en place de certification, label, etc. Est-ce que vous avez l'impression d'évoluer vite, lentement ? Comment ça se passe un peu ? Mais racontez-nous l'histoire de terrain. Parce que là, on est dans une très belle salle, dans ce grand palais magnifique. Mais maintenant, quand on est face à des réalités et qu'il faut quand même sortir des pièces à un rythme particulièrement compliqué, parfois avec des petits problèmes d'acheminement quand les routes sont un peu difficiles. Comment ça se passe sur le terrain ? Oui. Alors, je pense qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, la corrélation entre l'énergie et le coût fait que tout le monde comprend bien l'intérêt qu'il y a à réduire sa consommation d'énergie. Et l'actualité politique, effectivement, nous le rappelle. Il y a des décisions qui sont prises pour nous inciter à aller encore davantage dans ce sens. Mais quand on a commencé à Rodez, on n'était pas encore tout à fait dans cette démarche-là. Et donc, il y a eu une vision top-down. Et il faut reconnaître qu'on a été aidé en cela par, encore une fois, cette philosophie du groupe Bosch. Où en 2007, le groupe s'est fixé des objectifs de réduction des émissions de CO2 de 15% d'ici 2015, puis 25% en 2020. Donc, on s'est posé la question de comment on allait procéder. Et la première chose, quand vous voulez améliorer un paramètre, quel qu'il soit, c'est de le mesurer. Vous avez parlé de capteur. C'est la base. Il faut effectivement comprendre comment fonctionne son usine. où sont les sources de consommation d'énergie pour pouvoir travailler sur les actions les plus efficientes. C'est-à-dire que là encore, il faut toujours avoir à l'esprit le lien avec l'aspect économique. Et il faut commencer par ce qui fait le plus de sens. Donc, il y a des recettes qui peuvent fonctionner dans toutes les usines. Effectivement, il y a des solutions qui sont duplicables. Maintenant, l'ordre de mise en oeuvre, il est à voir au cas par cas en fonction de votre contexte. Donc, nous, on a commencé par travailler sur ce qui était aussi le plus facile pour faire les premières étapes, c'est-à-dire les installations générales, ce qui va être lié à l'éclairage, les systèmes d'air comprimé. On a travaillé sur la réduction de la consommation, comme vous l'avez dit, mais aussi sur l'efficience avec des compresseurs variables, par exemple. On a travaillé beaucoup sur la variabilisation de nos consommations d'énergie. Vous avez parlé de laisser la lumière allumée la nuit quand tout le monde dort. Dans une usine, c'est pareil. Vous avez des sources d'énergie qui restent en marche, même si l'usine ne tourne pas. Et donc, il faut travailler là-dessus. Et ce n'est pas aussi facile à faire que quand on le dit comme ça. Et puis, dans un deuxième temps, on a travaillé sur l'optimisation des process. On a, là aussi, instrumenté beaucoup nos machines pour comprendre où étaient les sources de consommation. On a réalisé ce qu'on a appelé des flux de valeur énergétique. On a regardé étape par étape où étaient les consommations d'énergie. On s'est posé des questions du total cost of ownership pour nos machines. Mais sur le cycle de vie complet de la machine, en prenant en compte le CO2, depuis la commande où on achète une machine, on va acheter une machine jusqu'à sa destruction en fin de vie. Et tout ça, ça nous a permis de dépasser les objectifs qu'on s'était fixés. Nous, en 2015, on avait réduit notre consommation énergétique de 25%. Donc, on avait atteint l'objectif de 2020 avec cinq ans d'avance. Et pour le CO2, on avait atteint une baisse de 35%. Oui, ce qui est tout à fait dans la stratégie de la COP21. Juste, je vais passer la parole au syndicat. Mais puisque vous avez des bonnes relations avec la société Bosch, parce que ceux qui nous suivent en ligne ne le voient pas forcément. Mais j'ai un espèce de gros robot marqué Rexroth Bosch Company qui fait des clins d'œil depuis tout à l'heure. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Vous êtes capable de répondre. Vous n'êtes pas obligé de savoir tout ce que fait le groupe Bosch. Alors, j'en connais une bonne partie et effectivement, ça me permet de le souligner. Merci de me tendre la perche. Dans ce qu'on fait sur l'optimisation énergétique, il se trouve qu'il y a énormément d'outils qui sont développés en interne par le groupe. Le groupe est à la fois un fournisseur de technologies et aussi un gros utilisateur parce qu'on a près de 300 usines. Et dans les fournitures de technologies, il se trouve que dans notre portefeuille, on a effectivement énormément de choses liées au capteur. On a du software, on a un très joli software qui s'appelle la plateforme énergie qui nous permet d'impliquer l'utilisateur en lui donnant une transparence sur l'impact de son comportement sur sa consommation d'énergie. Et là, les robots autour. Oui, effectivement, chez Bosch, on fait des robots. Vous avez en face aussi un robot collaboratif qui fait des barbe à papa. Donc, effectivement, on est très présent sur l'aspect automatisation et robotique. Voilà, mais peut être qu'effectivement, si la caméra peut montrer le robot qui nous fait des clins d'œil pour tous ceux qui nous suivent en ligne, c'est une bonne idée. Alors, on va revenir au delà de la barbe à papa sur les conditions de vie des salariés dans l'entreprise. Notamment, c'est les questions des compétences quand même, parce que tout ça amène à transformer très, très rapidement les savoir-faire, les talents. Comment vous vivez ça, vous, au niveau de la CFE, CGC? Logiquement, l'emploi est un gros sujet pour vous. Est-ce que tout ça nécessite une accélération très importante de la formation, une transformation des modes de travail? Oui, bien entendu, l'emploi, l'emploi, formation, compétences, c'est un sujet qui a été évoqué déjà hier matin lors de la réunion du CNI, tout à l'heure par Madame la ministre, la ministre du Travail. Donc, il y a des nouveaux métiers qui vont arriver. Il y a des nouvelles compétences. Il y a une question aussi d'attractivité des métiers de l'industrie et apporter des solutions techniques pour répondre aux objectifs de la COP21 pour diminuer l'empreinte carbone de l'industrie. Ce sont des vrais enjeux. Alors, j'ai cité tout à l'heure la diminution de la consommation des avions. Alors, vous avez peut-être aussi entendu parler du projet de la voiture à 2 litres, 2 litres au 100. Et en ce moment, en France, la question de la consommation des carburants est un peu d'actualité. Mais je voudrais revenir aussi, si vous permettez, sur comment l'industrie peut répondre aux objectifs de la COP21 autrement qu'en jouant sur... Aïe, ça résonne. Autrement qu'en jouant sur le disjoncteur ou le gaz, c'est qu'on a les aspects sur... On diminue la consommation énergétique directement. Mais il se trouve qu'au sein du Conseil national de l'industrie, je coanime un groupe de travail transversal sur l'économie circulaire. Donc, l'économie circulaire, c'est un certain nombre de thématiques. Mais pour faire simple, plutôt que de réutiliser, par exemple, un métal entre guillemets neuf qu'on vient de transformer à partir d'un minerai, favoriser le recyclage, l'utilisation ou augmenter le recyclage de ces métaux, ça permet de diminuer globalement l'empreinte carbone du métal qu'on va réutiliser dans l'industrie, chez Bosch, mais dans d'autres usines. Donc, c'est extrêmement important. L'industrie travaille, fait des propositions, fait des propositions, et travaille avec les autres secteurs pour donner des solutions de diminuer l'empreinte carbone. C'est vraiment un enjeu très, 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 très important. Alors, sur l'aspect formation compétence, les métiers vont évoluer. Alors, on a beaucoup parlé ici depuis hier de transformation numérique, mais vous savez, trouver un moteur qui demain va consommer 2 litres au 100 pour vos voitures, je m'adresse aux jeunes, ça demande beaucoup d'efforts de recherche et développement. Je vois un collègue qui travaille chez Airbus. Si dans 30 ans, on dit que les avions doivent consommer 2 fois moins de carburant, c'est pareil. Il va falloir que les ingénieurs se mettent au travail. Ce n'est pas très simple. Il faut les concevoir, il faut les réaliser en test, enfin, il faut les réaliser, faire des prototypes, les tester. Donc, tout ça, ce sont des beaux métiers pour l'industrie. Et demain, il faut mettre en oeuvre ces formations. Et la ministre en a parlé il y a une petite demi-heure. L'apprentissage et les industriels se sont engagés à faire des gros efforts. Donc, je pense que c'est des opportunités pour tous ces jeunes qui visitent l'usine extraordinaire. Oui, je crois que c'est aussi l'objet de cette belle exposition. Et on peut espérer que cette belle exposition soit un élément extrêmement dynamique par rapport à ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire ma petite publicité. Nous avons la Fondation des Transitions cet après-midi de 15 à 18 heures. Six sessions justement sur tous ces sujets sociétaux d'innovation et de transformation. C'est juste en face, près de la porte. Au niveau des énergies groupes et écofiliers en particulier, comment vous travaillez ? Parce que vous avez à la fois des nouvelles technologies, vous en avez mis en oeuvre et vous avez été un très, très précurseur sur beaucoup de sujets, dont effectivement les questions de climatisation. Est-ce que vous travaillez beaucoup avec la recherche publique, recherche privée ? On a un peu l'impression qu'il faut accélérer le passage recherche, innovation, test, transformation et qu'il faut passer tout de suite. Parce que la vraie difficulté de la COP21, mais globalement face au climat, c'est d'aller vite et d'aller à grande échelle. Comment vous abordez ça ? Est-ce que vous investissez énormément sur les questions de recherche ? Alors évidemment, un groupe comme NG, ça investit beaucoup, ça investit beaucoup dans la recherche. De manière pragmatique, moi, je dirais que le problème, c'est pas trop la recherche. Le problème, puisqu'on est dans l'urgence et puisqu'il faut qu'on puisse produire des résultats en termes de réponse à ce réchauffement climatique. L'urgence, c'est de travailler de manière concrète ensemble. Et on manque pas d'outils aujourd'hui. Je crois qu'on manque pas d'outils. La question, c'est plutôt comment on le fait ensemble et comment on passe de la théorie à la pratique. C'est ça, le vrai défi. Aujourd'hui, par exemple, on se lance sur l'hydrogène. Nous, chez NG, on croit beaucoup à l'hydrogène et en particulier à l'hydrogène vert. Vous savez qu'aujourd'hui, l'hydrogène est plutôt gris, c'est-à-dire qu'en fait, on casse du gaz, du CH4 et on arrive à fabriquer de l'hydrogène. Cette électricité qui nous sert à casser le CH4, si elle est verte, enfin, si on a, pardon, excusez-moi, aujourd'hui, on la casse avec du CH4. Demain, on peut fabriquer de l'hydrogène à partir de l'eau, mais on a besoin d'électricité. Si cette électricité est verte, vous avez de l'hydrogène qu'on appelle vert. Donc, comme on est dans un monde local, la question qui se pose à nous, c'est de dire, et ça, c'est des technologies qui existent. Je veux dire, on l'a appris à l'école il y a 30 ans. Donc, ce n'est pas ça qui est important. Le problème, c'est comment on arrive à monter une filière hydrogène qui puisse produire de l'hydrogène vert localement. Et bien évidemment, pour construire des installations qui produisent de l'hydrogène vert, on a toutes les briques technologiques. On a un coût qui est assez important aujourd'hui, mais surtout, ce qu'on n'a pas, c'est qu'on n'a pas de consommateur. On n'a pas de consommateur. Il y a des bus à hydrogène, mais il y en a très peu. Et quand un élu nous dit je veux passer six bus à l'hydrogène, vous n'avez pas de rentabilité et donc vous ne savez pas construire l'installation à l'hydrogène. Par contre, si on arrive et on est en train de le faire sur la région de Toulouse avec l'aéroport de Toulouse, si on arrive à se mettre d'accord avec la collectivité locale qui nous dit oui, on va mettre nos bus sur l'aéroport, tout ce qui bouge sur l'aéroport, tout ce qui est mobile sur l'aéroport, on va le faire avec des engins mobiles à l'hydrogène. Et si à côté, vous trouvez deux ou trois industriels qui croient aussi à l'hydrogène, qui ont besoin d'hydrogène et qui disent oui, nous aussi, on va se lancer là dedans parce que nous aussi, ça va changer notre empreinte carbone. Et donc, ça a du sens. Et si vous arrivez à localement fédérer tous ces partenaires, vous avez à construire des choses qui produisent un outil, un système qui est beaucoup plus vertueux et qui intéresse tous les gens qui participent à ce partenariat. Je veux dire, tout à l'heure, on a beaucoup parlé de qu'est ce qu'on fait dans l'usine, qu'est ce qu'on fait dans l'usine pour sa propre empreinte? Je crois que demain, il faudra qu'on se pose la question. Qu'est ce qu'on fait ensemble pour réduire notre empreinte? Qu'est ce qu'on fait ensemble pour être plus responsable et pour lutter ensemble et localement et trouver des solutions locales? Et je parle aussi d'emplois locaux dans tout ça. Comment est ce qu'on fait pour construire des solutions locales? Et c'est ça qu'on cherche à faire chez Cofélie, chez NG Cofélie, trouver des solutions locales avec nos clients, avec nos partenaires. Xavier, est ce que ça ne change pas un peu la position du syndicat? Parce que le syndicat a un rôle de revendication, de défense, donc un peu de rapport de force et d'opposition. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle alliance qui est en train de se créer entre l'entreprise et le syndicat. On est partenaire et peut être même que les syndicats deviennent les alliés des écologistes. Parce qu'aujourd'hui, longtemps, on a cru à tort, évidemment, qu'en gros, les écologistes ne prenaient pas en compte le fait qu'il y a disparition des emplois. Aujourd'hui, on se rend compte que quand on fait de l'économie circulaire, quand on fait des renouvelables, quand on augmente l'économie de la fonctionnalité, tout ça, ça crée de l'emploi local. Donc de toute façon, on est plutôt gagnant par rapport au mode en mode ancien. Mais est ce qu'il y a aussi une question de posture qui est en train de se jouer? Alors, je ferai un commentaire. Personnellement, je ne vais pas engager mon organisation. Je ne vais pas confondre écologie et écologiste. Voilà, donc je ne suis pas tout à fait sûr que les messages de l'écologie, de diminution de l'empreinte carbone soient vraiment partagés par tous les écologistes, parfois un peu extrémistes. Bon, ça, je termine le commentaire. Par contre, il y a un enjeu et effectivement, je pense qu'une organisation syndicale aujourd'hui, quand on voit les enjeux de la COP 21, c'est défendre l'emploi, c'est défendre nos entreprises, des implantations en France. Ça, c'est vraiment notre travail. Si demain, on n'a plus d'entreprise en France et la ministre a dit le nombre d'emplois qu'on a perdu dans l'industrie depuis une vingtaine d'années, c'est quand même assez phénoménal. Donc, un, il faut arrêter cette hémorragie. Deux, reconstruire réellement de nouvelles filières industrielles. Donc, c'est vrai, il y a des opportunités. Il faut qu'on les bâtisse. Il faut qu'on les bâtisse ensemble. Il faut qu'on construise les parcours de formation pour ces nouvelles compétences. Maintenant, je voudrais faire aussi un commentaire. Tout à l'heure, par rapport à l'aspect défense de l'industrie en France, il y a un jeune qui a posé la question à Madame la ministre du Travail sur est-ce que le protectionnisme, c'est une manière de défendre l'industrie française ? Moi, je partage tout à fait sa réponse. J'étais à côté d'un de ses conseillers. Je lui ai d'ailleurs fait le commentaire sur ces sujets-là. On n'est pas forcément toujours d'accord avec Madame la ministre du Travail. Je lui ai dit, j'aurais pu dire exactement la même chose. Le protectionnisme, ce n'est pas une chose, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut que la France ou l'Europe ne soient pas vigilantes au fait qu'il y a des pays qui n'ont pas les mêmes contraintes environnementales, CO2 et autres. Et si on les laisse exporter en France, en Europe, leurs produits qui n'auront pas de main, par exemple, des taxes carbone, là, on risque de fragiliser notre tissu industriel. Moi, je viens d'une industrie, la production d'acier. Et on émet du CO2, c'est du CO2 de procédé pour réduire le minerai de fer. Il y a un enjeu énorme. Il y a un enjeu énorme. Ce sont des centaines de millions d'euros ou des milliards à quelques d'ici 2025 pour l'ensemble de l'acidérologie européenne. Donc, on est extrêmement vigilant. On a beaucoup de mal à faire passer ces messages-là. Et là, sur un sujet comme ça, les organisations syndicales, en tout cas la mienne, on partage les points de vue de l'association européenne des producteurs d'acier. Donc, là, on peut avoir des intérêts communs. C'est de défendre notre industrie en France, en Europe, quand ce sont des enjeux européens. Merci. Quelles sont les prochaines étapes chez Bosch ? Est-ce que vous avez l'impression, en gros, que vous maîtrisez les choses ? Vous avez précisé que vous aviez fait un travail bien avant la COP21, mais je crois que c'est le cas, évidemment, de beaucoup de grandes entreprises. Pas toutes, mais beaucoup. Quelles sont maintenant les prochaines étapes ? Est-ce que vous pouvez considérer qu'il y a encore des grandes, grandes marges d'amélioration ? Qu'est-ce que vous aimeriez faire là, maintenant, pour aller encore plus vite et répondre à la COP21 ? Oui, vous avez parlé d'empreintes environnementales. Je crois que c'est ça qui est devenu notre vraie obsession, c'est de réduire notre impact environnemental au global. J'ai beaucoup parlé de réduction d'énergie, mais il y a bien d'autres volets. Vous avez parlé de déchets sur notre usine, pour vous donner des chiffres aussi. On a mis en place une trentaine de filières pour nos déchets. C'est colossal. À la maison, vous faites du tri sélectif parfois avec trois boîtes. Nous, on en a 30. Et on valorise 98% de nos déchets, c'est-à-dire qu'il n'y a que 2% de nos déchets qui finissent vraiment à la benne. Donc, on souhaite continuer dans ce type de démarche là. Et j'ouvre une parenthèse aussi. Nous sommes un groupe allemand. Le groupe Bosch est un groupe allemand. Et c'est une des grosses différences culturelles que l'on voit entre l'approche industrie 4.0 en Allemagne, qui est uniquement orientée sur la technologie. C'est une affaire d'ingénieurs et de techniciens. Et l'approche française usine du futur. Vous avez dit, on a été labellisé vitrine pour l'industrie du futur à Rodez. Et ce qui a capté l'attention de l'Alliance pour l'industrie du futur, c'était justement notre démarche qui combine, bien sûr, l'utilisation d'outils technologiques, mais avec une ambition de pérennité d'une usine dans un environnement, comme je le décrivais tout à l'heure, qui est plutôt rural, dans un département qui est essentiellement agricole. Au niveau de NG Coféline, vous avez parlé de l'hydrogène. Est-ce qu'il y a d'autres ruptures technologiques ? Est-ce que, par exemple, ces côtés des réseaux de chaleur qui ont été très décriés à un moment donné, on a cru que ce n'était pas bien, en gros. Maintenant, on se rend compte quand même des résultats extrêmement intéressants. Est-ce qu'on va développer tout ça ? C'est quoi les nouvelles technologies ? Il y a beaucoup de jeunes ici au Grand Palais. Sur quels métiers vous avez envie de les attirer ? Alors, les métiers qui sont développés vraiment en rupture, donc il y a l'hydrogène, pour être très clair. Il y a tout ce qui est énergie renouvelable, la géothermie. Une autre rupture importante, c'est évidemment le digital. Sur le digital, il y a plein de choses à faire. Sur l'exploitation des datas. L'exploitation des datas, c'est vraiment fondamental parce qu'on pense qu'on va grâce... La seule chose qui change, c'est qu'on a beaucoup de data à disposition. Il y en a tellement que l'être humain ne sait pas les gérer. Et on a maintenant des algorithmes qui savent les gérer. Et toute la richesse, ça va être de comment on déduit des choses, de toutes ces datas, des choses qui pourront nous aider à changer les comportements, à changer les modes de production et à être très disruptifs dans les services qu'on va donner. Donc, oui, le monde change. Mais encore une fois, moi, je reviens sur l'urgence de la situation. Je crois qu'il ne faut pas se dire qu'on va sauver le monde grâce au digital ou grâce aux technologies du futur. On peut commencer à sauver le monde tout de suite aujourd'hui, tout de suite aujourd'hui, en appliquant ce qu'on fait. Parce que je pense qu'on est vraiment dans une ère. On est entré dans l'ère de la responsabilité. Ce que fait Bosch, par exemple, c'est vraiment être un industriel et qui ne veut pas juste gagner de l'argent, produire et gagner de l'argent, mais qui dit j'ai un rôle dans ce monde et je veux développer mon projet dans un monde harmonieux. Et je crois que ça, c'est vraiment chez Engie. On développe ce sens du projet harmonieux. Je crois qu'on est rentré dans une ère de responsabilité où les industriels, les décideurs ne font pas que dire on est une entreprise, on est un industriel. On veut produire et gagner de l'argent. Non, on a un rôle à jouer. On a un rôle à jouer localement. On a des choses à faire ensemble. Évidemment qu'on a 50 000 solutions, mais vous savez, un industriel a toujours un peu d'énergie en trop. Il a toujours un petit besoin d'énergie. Et si on le met côte à côte avec d'autres industriels, on peut créer des systèmes. Et moi, je crois beaucoup aux systèmes qui vont allier beaucoup de technologies ensemble. Et c'est ça. Et donc, moi, mon message, c'est de dire c'est maintenant qu'il faut le faire. On ne va pas attendre que la technologie d'hydrogène fonctionne et qu'elle soit juste fonctionnelle à 100%. Aujourd'hui, il y a plein de choses à faire. Très simple. Déjà, se mettre ensemble entre deux industriels. On a beaucoup de projets chez Engie Cofedi. On arrive à mettre deux industriels ensemble qui habitent côte à côte et leur dire si on met une co-génération, si on met une production de chaleur et d'électricité entre vous deux, on peut optimiser votre système. On peut vous faire faire des économies et on peut améliorer votre empreinte environnementale. Et ça, c'est tout bête. Il faut juste qu'on se rencontre, qu'on discute ensemble et qu'on trouve des modalités. Et effectivement, il faut se parler, s'écouter et être capable de se réinventer. Est ce que c'est un message qui passe bien au niveau au niveau des cadres dans l'entreprise? Parce qu'on a un peu l'impression que, et d'ailleurs, les profils autour de la table, on a deux responsables d'entreprise qui sont à la fois des ingénieurs, mais aussi des spécialistes du business. Est ce que le champ du salarié de demain, c'est justement d'être beaucoup plus ouvert qu'il l'était il y a encore 10 ou 15 ans? D'abord, j'ai aussi une formation d'ingénieur. Oui, je l'ai précisé tout à l'heure. Je partage ce que vous venez de dire. Je voulais juste rebondir sur les propos de monsieur, parce que valoriser l'énergie, la chaleur qui est dans les process industriels, alors on le fait. Moi, je travaille chez ArcelorMittal et je crois bien que c'est avec NJ à Dunkerque. C'est une petite ville en Lozère. On a aussi mis en place un système pour valoriser l'énergie qui sort de notre installation pour le chauffage urbain. Et tout ça, c'est aussi avec NJ. Je ne me rappelle plus si c'était vous. Donc, tout ça, c'est plutôt qu'on a des expressions, on dit l'énergie sert à chauffer l'air ou les petits oiseaux. Non, il vaut mieux l'utiliser pour le chauffage urbain. Tout ça, c'est de l'économie circulaire. J'en disais quelques mots tout à l'heure. Ça, ce sont des vrais enjeux. Et là, ce sont des emplois qui vont être localisés en France. Et ça, c'est un sujet sur lequel on est extrêmement vigilant. La transition écologique, il faut que les emplois qui vont être créés, on les fasse en France, en Europe éventuellement et pas à l'autre bout du monde. C'est important de redonner envie aux jeunes de se dire tiens, je peux faire une carrière dans l'industrie. Il y a des opportunités, les salaires sont plutôt meilleurs que dans les services. Donc, je vais y aller parce qu'en plus, ça va contribuer à diminuer l'entraide carbone de notre pays. Je pense que ça, c'est un beau challenge. Merci. Écoutez, je pense que c'est une belle conclusion. Merci à tous. Bré vous pour l'organisation et bonne fin d'exposition. Ça dure jusqu'à dimanche. À bientôt.